Est-ce que les jeunes du parti du Président de l'Oléans sont à ce nom ? Oui, ces jeunes, il faut vous saluer, il faut vous remettre pour vous saluer vous-même. Merci, on peut s'asseoir. Camarades VP de la Mme Pacific, le Président Laurent Gavot, haut patron de cette cérémonie, camarades VP de la Mme Bricasse, patron, camarades honorables chez Gavot, haut parrain, professeur Tho Alain, directeur de cabinet du Camarade Koua Justin, représentant du Secrétaire Général Agéant Koua Justin, notre unité spéciale, le Président de la Mme Bricasseur Ruiz, vice-président de la Mme Bricasseur Ruiz, président de la CRIF, camarades SN Tabi Nanti, SN de la CFP, camarades Alain Binaz-Sacon, qui est le premier responsable de la Géné de l'ULG, désiré Doati, Kawaela, Kawao Kafisa, Gégui Arno Eric, le grand-dresseur du Souglou. Donc, camarades Gégui Ussou, soit salué, merci pour ta présence, aux côtés des enfants de Gavot-Laurant. C'avoir aidé la Vislas, le Président de Villain Fossy, c'est mon directeur du cabinet, à cadre de NGA, il est mon directeur du cabinet. Soit salué, chers camarades, et merci pour le travail de mobilisation que vous faites. Je voudrais saluer les membres du bureau national de la GMP, mais si vous saluez, un camarade Gouetia Suzan, il faut la saluer. Madame Aka, c'est mon numéro 2. Il faut saluer, après elle, le camarade Diéti Abram. Le bas, Diéti Abram, quand j'ai été emprisonné pendant 30 mois, c'était Diéti Abram qui a porté le gars vide de la GMP. Il faut le saluer. Merci beaucoup. À travers ces deux noms, je voulais saluer l'ensemble des membres du bureau national qui sont là. Je vais faire un clavier spécial à notre aîné au niveau de la GMP, le camarade Kabe Kabe. Je veux saluer. 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 Le camarade Diplipo Firmé. C'est le 5. Le camarade GMP, le camarade GMP. La camarade Barika Kabe Keseh est là. Je veux saluer spécialement. Le camarade Walo Jandu Keseh est là. Le camarade GMP, quand on dit Tahir Partange, quand on dit Tahir Babakien, lui qui donne à Tahir, ça s'appelle Walo Jandu Koso. Et là, les bourrouss sont là. Vous battez Benjamin. Tous les bourrouss sont là. Et puis bon, on n'est pas classe, et puis après il y a les jeunes gourous, les ouverts en scène, les autres là. Et je voudrais donc excuser, la présidente du nom de la LASP qui n'est pas là, il a perdu sa fille hier, sa fille était malade, donc elle est décédée. Je voudrais dire que toute la GF pays de Bois-d'Ivoire soutient LASP qui plaît dans cette couleur, et qu'on ne pourrait pas suspendre cette cérémonie. Mais je ne crois pas qu'après cela, nous avons dit Yako, Yako, c'est qu'il a dû, ça fait trois jours qu'il m'avait dit que sa fille était à l'animation, malheureusement elle est partie. C'est pourquoi il n'est pas parti aujourd'hui. Mais à dehors de ça, toute l'équipe est là, tout le bureau national de la GF pays est là. Chers amis, il faut vous saluer. Je voulais saluer mon directeur de cabinet au niveau de la GF pays de Bois-d'Ivoire, qui est ce qui est là à joindre la mobilisation médicale, cette idée. Mais au niveau de la GF pays, le dictable, c'est Bois-d'Ivoire, qui est le fédéral GF du Plateau. Je ne crois pas que la suite de la GF pays de la GF pays. Lui, chers parents, je voulais saluer tous les anciens de la GF pays qui sont là. Tous les anciens, depuis 2011, qui ont fait le déplacement d'aujourd'hui. Je vais voir, est-ce qu'ils sont là tous ces anciens, à comme c'est le même ? Tous ces anciens, ils ont appartenu à un bureau, ils ont appartenu à une fédération, à une cérémonie. Je voulais vous saluer, chers anciens de la GF pays, à un ménier là, le commandant Séléry, Daguet Patricia, Ypou Jocelyne, que je voulais saluer. Il faut saluer Ypou Jocelyne, parce qu'après 2011, elle était la même dînette de Bois-d'Ivoire. Ce n'était pas Daguet Gaston au départ, c'était Ypou Jocelyne, c'était Waleau Jalut. C'est en 2013, quand il a arrêté Bois-d'Ivoire, que Daguet Gaston est apparu, secrétaire d'organisation, qui est suivi le dévoi. Et c'est grâce à Ypou Jocelyne et Waleau Jalut, que j'ai assuré le déri de Bois-d'Ivoire. Et donc, chers amis, je vais vous demander de vous lever après une deuxième fois pour saluer le camarade Koua Justin. Le camarade Koua Justin, par son engagement, a donné espoir aux jeunes de Bois-d'Ivoire, mais en particulier à la jeunesse du Parti de Bois-d'Ivoire. Il faut saluer quoi Justin ? Il faut saluer quoi Justin ? Et il faut saluer toute l'équipe de Bois de 2011, qui était là avec lui. Et ils ont réorganisé les choses. Il faut saluer les fédéraux de la GFDI. Chers de Bois-d'Ivoire, vous saluez. Il faut saluer les délégués fédéraux. Il faut saluer les secrétaires des sections. Il faut saluer les étudiants. Il faut saluer les étudiants. Et oui, chers amis, je voulais vous saluer. Et je voulais dire que la direction de la GFDI, mais en même temps la direction du Parti, est fière de vous. Il faut vous saluer. Quand l'histoire après le 11 avril retient, parce qu'avant le 11 avril, les aînés sont là, nous devons en parler tout à l'heure. Leur mission leur a été confiée. Mais l'histoire après le 11 avril retient que les jeunes de Bois-d'Ivoire n'ont pas failli à leur mission. L'histoire après le 11 avril retient que les jeunes de Bois-d'Ivoire ont identifié leur mission. Et les jeunes de Bois-d'Ivoire, avec bravoure, avec dignité, avec honneur, ont assumé cette mission. Et ils ont rélevé le défi de cette mission. C'est pourquoi il faut saluer les étudiants de Bois-d'Ivoire. Vous n'avez pas failli. La mission était difficile, mais vous l'avez réalisée. Cette mission-là, c'était de faire venir d'Amon-Laurent en Bois-d'Ivoire. Cette mission-là, c'était de faire venir d'Amon-Laurent en Bois-d'Ivoire. Et les jeunes de Bois-d'Ivoire, à travers des actes forts, depuis 2011 jusqu'en 2021, vous êtes restés constantes, vous êtes restés dignes, vous êtes restés stoïques et vous avez mené ce combat-là. Et aujourd'hui, votre leader est où ? Sinon, notre leader est là, parmi nous. Il faut vous féliciter, il faut vous saluer. Oui, à toutes les étapes, je disais, lorsqu'en 2011, c'était difficile, c'est les jeunes qui nous faisaient vivre. Lorsqu'en 2015, il fallait faire le congrès de Mama, c'est encore les jeunes qui ont pris le devant de ce congrès. On a vu Daï Néstor, mais surtout, on a vu quoi, Justin ? Enlever les barrains de policiers pour que la direction passe, pour ramener à Mama, pour mettre de l'oeuvre sur la tête. Quand on a sorti de Mama, quand ils ont arrêté les responsables qui ont engagé le congrès, ils ont arrêté quoi, Justin ? Ils ont arrêté Daï Néstor. Parce qu'ils ont arrêté aussi le maurail, Cano Gégé, Assois-Adu-Enfant, mais c'était ça, le symbole. Et quand ils pensaient qu'ils avaient arrêté ceux-là, qu'ils s'étaient furis, Jéfi Abraham a ressurgi, c'est pour ça qu'il faut s'agir des diapos. Aujourd'hui, nous avons mené ce combat et nous avons réglé sur le parti. Quand il s'est agi de la candidature du président Laurent Bakoua à la présidence de 2020, c'est encore les jeunes de Guadiguard qui se sont levés et qui sont allés déposer cette candidature. Il faut vous saluer, c'est un peu de Guadiguard. La lutte contre le troisième mandat, le 6 août 2020, quand la télévision nationale a dit qu'il était candidat pour la troisième fois, c'est encore les jeunes de Guadiguard. Le 11 août, qu'elle me fait au CUP de CIE, par votre serviteur que je suis, organiser une conférence de presse, pour dire non et appeler toute la population à 10 ans dans la rue pour évendiquer le respect de la construction de Guadiguard. Il faut saluer les jeunes de Guadiguard. À travers vous, la Guadiguard s'est fait respecter dans le monde entier. Avec votre engagement et votre mobilisation, le président Laurent Bakoua est obligé de tout signer cette proposition. ça ne peut pas qu'il faut vous saluer et il faut saluer les jeunes de Guadiguard. Vous, chers amis, vous n'avez pas failli. Vous avez appris à accomplir votre mission. Et je suis fier de vous. Et premier, je suis fier de vous. Et la direction du parti est fier de vous. Et le président Laurent Bakoua est fier de vous. Merci pour ce cycle. Vous avez joué votre nom dans ce cycle. Vous avez très bien joué votre nom dans ce cycle. Ces assises-là sont pour vous féliciter, sont pour vous remercier, sont pour dire que vous avez bien travaillé. Et que le second cycle arrive, le président Laurent Bakou continue-vous pour vous réengager avec lui, pour gagner l'autre étape de la rue. Est-ce que les jeunes de Pas-d'Ivoire sont prêts à continuer avec Bakoua Laurent ? Est-ce que les jeunes de Pas-d'Ivoire sont prêts à continuer avec Bakoua Laurent ? Et oui, dans les jours à venir, dans les jours à venir, nous allons le demander au moins à travers un rassemblement plus gigantesque que celui-là. qui dit que les jeunes de Pas-d'Ivoire sont engagés. Nous allons organiser un rassemblement plus gigantesque. Je lance donc l'invitation à la BP Mama Chani de dire au président Bakoua Laurent que les jeunes de Pas-d'Ivoire veulent communier avec lui, que les jeunes de son parti veulent communier avec lui. À travers un jeune, il sera plus grand et nous allons lui montrer notre vitalité et notre force sur le terrain. S'il vous plaît pour les Pas-d'Ivoire, monsieur. Un brillant des sacs. Un brillant des sacs. Je voulais vous rassurer que le bâtiment est serein. Je voulais vous rassurer que le bâtiment est tranquille. Je vous soucie de vivre. Le bâtiment est serein. Le bâtiment est tranquille. Il est là où il doit être, à côté des Bakoua Laurent. Je voulais dire aux fédérations, je voulais dire aux secrétaires de section, à l'ensemble de la grande famille du FPI, par contre, du bâtiment des Bakoua Laurent, que le bâtiment est là et il est là où il doit être, à côté des Bakoua Laurent, à côté des Maniots de l'Orient, à côté des Kamara Piquas, à côté des Polé Katina, pour faire triompher l'idée des Bakoua Laurent dans les années à venir. Je voulais vous rassurer et je partais tranquillement avec cette assurance. Chers délégués, qui êtes venus de loin, vous êtes venus de partout, de tous les points de la Croix d'Ivoire, vous êtes venus de Corobo, de Boaké, de Boundiali, de Riam Socorro, de partout. Je voulais vous dire merci. Merci pour votre engagement depuis 2011. Une étape est finie, mais une étape recommence. Et dans la nouvelle étape qui reste, vous avez montré la journée. Le parti qu'on suit vous, va qu'on le rapporte sur votre engagement pour gagner les prochaines batailles à venir. Chers parents, voilà ce que je voulais vous dire. Chers aînés, c'est le message, c'est la journée que je suis, c'est le message de toute la question de la jeunesse et que Dieu bénisse et la suite. Et je vous le remercie. Merci.